Salut j'aime bien alors c'est PhilFlo321 et c'est parti pour le 14ème épisode de ce let's play sur Assassin's Creed Chronicles Inja. Alors l'aide silencieuse 1841 Afghanistan citadelle des rats après l'effondrement du site des précurseurs situé dans l'avant-poste des Templiers Slimane et ses troupes ont rejoint le château d'Erat en Afghanistan. Les habitants apprécient peu l'occupation britannique et les combats font rage. A l'arrivée d'Arbaz les Templiers contiennent les afghans ayant remarqué que cela aiderait les afghans tout en lui facilitant la tâche. Arbaz entreprend de saboter des points clés du château. Amélioration plus de munitions fumigènes, plus de munitions assourdissantes, amélioration mode partie plus, durée de la fumée accrue. Objectif secondaire trouver les messages cachés. C'est parti. Citadelle des rats. La citadelle des rats aussi appelée citadelle d'Alexandre se trouve au centre de la ville des rats en Afghanistan. Elle aurait été banni, bâtie vers 330 avant AEC. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être avant 300. 330 à manger le cri. Lorsqu'Alexandre arriva dans la région qui constitue aujourd'hui l'Afghanistan, elle demeura la place forte majeure de nombreux empires au cours des deux derniers millénaires. Elle est composée d'une partie ancienne de forme rectangulaire, 18 mètres sur 42 mètres environ, protégée par 13 tours en céramique. Que l'on appelle la citadelle haute. La citadelle basse de son côté présente des murailles moins élevées en briques cuites et une forme polygonale d'environ 25 mètres sur 60 mètres surplombées de 9 tours circulaires. A l'aube, la citadelle ressemble à un gigantesque château de sable. En très mauvais état au milieu du 20ème siècle, elle a été progressivement restaurée par diverses institutions et entreprises jusqu'en 2011. Qui est effectivement une sorte de chute ? Donc, on estcycle ! Même des effets pseudo. Il y a une partie de la chambre. Il y a une partie de tout ce qui se développe. Il y a une partie de la chambre. Nous allons choisir des fettes. Il y a une partie de la chambre. On n'en a vraiment pas sonoption. On a à cette chambre. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Oh mais je suis bête en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh manche. Oh manche. Oh je vais me tuer. Ah non je ne peux pas. On l'accroche là je peux récupérer le truc. Mais non mais... Oh sérieux mais je fais n'importe quoi. Mais attrape ! Je veux juste mourir à purée. Et la moto est ce que ça va ? Je n'ai pas pu récupérer le truc ! Je n'ai pas pu récupérer. Oh oui j'en ai pu chercher ça aussi ! oh 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 les messages cachés j'ai déjà trouvé c'est parti , qu'est-ce que c'est fini? c'est parti Erat, Erat est la troisième ville d'Afghanistan derrière Kaboul et Kandahar. Lorsqu'Alexandre le Grand conquise cette partie de l'Empire Perse, il la renomma Alexandrie Dari. Erat fut une étape importante sur la route de la soie et bénéficiait du cours du fleuve Ariroud. Si la ville acquit la célébrité sous Alexandre le Grand, elle est en réalité plus ancienne et remonte à l'Empire Achéménide au VIème siècle avant notre ère. 1, 0 sur 5. 1ère guerre anglo-afghane, également surnommée Folie d'Eden en référence à George Eden, premier comte d'Auckland et gouverneur général des Indes qui en fut à l'origine. Cette guerre opposa la compagnie britannique des Indes orientales à l'Afghanistan de 1839 à 1842, ce qui devait être une conquête rapide s'acheva enfin en bain de sang, mais les britanniques finirent par l'emporter. L'une de ces batailles se déroula à Erat. George Eden, 1784-1849, premier comte d'Auckland, fut un homme politique et administrateur colonial britannique. Il fut à trois reprises premier lors de l'armée rotée et servit en tant que gouverneur général des Indes de 1836 à 1842. A ce point, il joua un rôle majeur dans l'expansion du commerce aux Indes jusqu'à ce que des troubles en Afghanistan l'amènent à se lancer dans une guerre qui s'acheva par un désastre. Il fut alors démis et rappelé en Grande-Bretagne. Côtre par un risque nourricain et ficheur, ça profuse quoi ? Côtre la première voice, c'est la première. Côtre ici dans l'expansion damals. Un des effortsԻ guide devraient le ch weeks. On a vu que j'ai unèle à Pugner. 13 drinks dans l'équipeur. La petite pause ? Majorité votre pays moi. Côtre lui offrir mesmos desde l'em Body, il faut que l'éteimes, oh my god Qu'est-ce qu'on t'emmerdé? Qu'est-ce qu'on t'emmerdé? Qu'est-ce qu'on t'emmerdé? Qu'est-ce qu'on t'emmerdé? Histoire d'Iltani 1 Ce rouleau est écrit dans une langue très ancienne Mais Armaj est parvenu à la déchiffrer Je sais qu'il est ici à Erath Mais où? Mais sent-il qu'il est à la citadelle? Mais ses murs sont très hauts Et je n'ai aucun allié à l'intérieur Pour approcher de lui Je vais devoir jouer les fantômes Ah ouais c'est vraiment des messages cachés alors Je vais essayer d'en trouver C'est vraiment des trucs qu'on peut pas voir Bon donc je vais essayer de retourner au début Ah mais voilà quoi Attends je crois pas que je pourris Allez retournons au début C'est parti Il faut que j'essaie de retourner au tout début du niveau Il faut que j'essaie de retourner au tout début du niveau Bah non je peux pas J'espère qu'il n'y aura pas d'autres messages J'ai loupé je veux dire Qu'est-ce que c'est? Assassin! Rouleau neuf Cette nuit là L'attention d'Arbage Fut attirée par la princesse Piyarakor Petite fille de Ranjitsin Qui vivait au palais d'Amritsar Après avoir vu Singromette un diamant à Bustin Arbaz chargea Raja d'espionner ce dernier Et de trouver l'emplacement du Toshakana Pendant qu'il s'attacha à courtiser la princesse Piyarak fut frappée par le charme d'Arbaz Mais ne se laissa pas immédiatement saisir Elle ignorait tout de ce mystérieux jeune homme Même si elle ne pouvait pas s'empêcher d'apprécier sa compagnie Dans les jardins du palais d'Amritsar Arbaz lui apporta une fleur aussi rare que vénineuse Après être parvenu à voler un baiser à la princesse Il la quitta pour rejoindre Ranjitsin Et mener sa véritable mission C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est bien, on va lancer la fin, c'était plaisir d'avoir la prochaine, salut !